salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne ah ouais non ça c'est pas mon texte désolé bonjour à tous c'est tino je sais vous n'avez pas l'habitude de me voir d'habitude je suis derrière la caméra mais bon aujourd'hui c'est moi qui suis là je remplace super nes pourquoi car monsieur n'a pas ses places alors que moi oui allez let's go voilà derrière tout ce monde là bas je crois à percevoir le stand des amis de ma ds on va aller voir ça tout de suite et je vous tiens au jus bon on y arrive peu à peu je crois même que oh bah tiens tant qu'à faire allez pour la gueule lui aussi lui aussi a décidé de prendre le contrôle de la chaîne de super nes et donc voilà notre cher ami arcady picardy en pleine séance de dédicaces ou je sais pas il fait des petits dessins on est sur un stand spécialisé dans la réalisation de diorama et la surprise du jour c'est que je suis avec mon frère salut younes on est parti pour la deuxième mi temps tu as connu la première avec le goku 4 cette fois ci c'est la deuxième avec le broly comme je te l'avais promis savoir dans la famille yana il a un don c'est au niveau modélisme etc qu'a cette patience par contre moi j'ai zéro don à part la connerie en fait et aussi pour la petite histoire le but ici aujourd'hui c'est de retrouver younes pour lui apporter ce magnifique décor qui a été réalisé par mon frère renatus donc je te présente au nouveau socle broly qui est juste là voilà je vais le prendre donc tu nous avais mis au défi de réaliser un décor avec une banne presto donc là j'ai réalisé avec le broly en lévitation un petit socle sympa pour mettre chez toi dans ta collection donc avec la figurine banne presto que j'avais décidé de mettre sur un rocher avec les petites ondes d'eau toutes ces ondes sont réalisés en fait en pâte autodurcissante donc j'ai moulé chaque vague une par une à faire un beau painting bon grâce à mon frère il m'avait dit à main on va ajouter du brillant on a ajouté du brillant ça a donné beaucoup mieux il fallait le brillant voilà donc j'espère que cette création va te plaire tout autant que la la goku 4 donc c'est avec plaisir que je la remets à mon frère qui va qui va te la retransmettre la passation voilà et j'espère que ça te fait plaisir la suite on va les retrouver younes pour lui représenter ça et j'espère qu'il sera content mais je pense qu'il sera très content on y va dino bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne alors je dis ma chaîne parce que bon c'est plus trop ma chaîne tout le monde utilise ma chaîne rien que pour cette vidéo il fallait passer par d'autres gens avant d'arriver à moi d'accord bon c'est compréhensible bah j'avais pas de covip safety kate pour la medinasia personne m'a prévenu qu'on pouvait faire des tests à 10 euros à l'entrée donc j'aurais pu en fait totalement y aller parce que j'y suis pas allé parce que c'était trop cher le pcr et tout ça où j'aurais pu le faire bien sûr il ya que moi quand je trouve un truc sympa je le partage en story pas les autres merci et du coup bah on a trouvé un autre moyen pour que je récupère ma figurine un figurine de renatus de les amis de ma déesse ce qui sera pas j'avais fait une vidéo unboxing sangoku 4 la miniature va s'afficher là du coup j'avais donné la sangoku 4 il m'avait fait un magnifique diorama et j'avais donné une autre figurine qui était la broly ça fait un petit temps que je travaille dessus mais bon comme on dit plus t'es patient au plus t'es chez le médecin c'est ça l'expression je crois je crois que c'est ça et donc du coup aujourd'hui je vais voir ce que ça donne d'ailleurs avant ça je tiens quand même à remercier gautier et tino qui me l'ont ramené jusqu'au travail parce que oui là maintenant en ce moment là tout de suite je suis au travail d'accord là je suis censé travailler mais je fais vite cette vidéo je vous jure j'ai fait juste un peu si ma boss voit cette vidéo parce que je sais que son fils a regardé vidéo je suis vraiment désolé c'était cinq minutes sur mon travail incroyablement impeccable comme vous le savez très bien donc du coup on va voir dans cette magnifique boîte de frites mais entendu il n'y a pas plus belge que ça gautier si c'était gautier donc c'était sûr que ça allait se trouver dans une boîte de frites d'accord une quelconque personne étrangère ça aurait été dans autre chose par exemple une boîte d'hamburger halal des choses comme ça j'ai pas de choses en tête j'ai voulu chercher un bail mais j'ai pas trouvé donc du coup alors tada en premier bien entendu j'ai mon broly petite précision j'ai pris ce broly là parce qu'en fait je trouve incroyablement sexy je tiens à le dire parce que broly comme ça entre les deux trans entre normal et transformation super saiyan et puis le gros bazar je trouve que c'est le plus beau gosse la forme la plus beau gosse de broly avant bien sûr celle qui est incroyablement mastoc bien attention aussi l'ancien broly je préfère largement l'ancien broly je trouve qu'il est mieux que le nouveau en tout cas donc on va sortir la pièce maîtresse je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble donc vous allez voir dans mon visage facial tout ce qui est expression écrite expression du visage vous avez compris ça va quand je vais pas vous expliquer chaque vague de merde que je fais vas-y alors ce que j'aime bien avec les dioramas que fait renatus c'est que c'est des matériaux tout le temps très léger et donc c'est beaucoup plus facile à manier donc du coup ça permet d'être de plus facile se place ça permet de plus facilement placer cela dans ma chambre car je ne vais rien casser à cause du poids du diorama alors j'essaie de trouver pendant que je vous parle l'endroit où s'ouvre ce papier à bulles c'est juste ici et donc je le vois paraître et il est incroyable il est magnifique bordel de chiottes ah ouais il est trop stylé alors attendez je vais mettre le corps de brûlis par dessus comme ça on a la totale voilà tout douce lit vraiment c'est bon je vérifie si c'est bien mis là c'est parfait parfait et ici du coup on a enfin le diorama en question qui est incroyable renatus frère c'est une tuerie pour ceux qui voient pas mais on va vous de toute façon vous faire des petits plans rapprochés tout ça en mode avec une musique stylée tout ça ça vous avez compris là on a brûlis sur un rocher et avec l'eau autour qui bah qui comment dire qui réagit à sa puissance en fait normalement si vous avez regardé le film brûlis le premier celui de l'époque on voit un moment brûlis qui vole juste au dessus de l'eau et en fait son son aura fait faire des vagues du coup à l'eau autour de lui et donc c'est ça que ça symbolise bon ça aurait été galère de le faire voler parce que on n'a pas encore les matériaux nécessaires aujourd'hui pour faire ça même s'il ya une figurine que j'ai vu d'iron man où il flotte un jeu d'aimants qui fait ça mais ça aurait été un peu trop compliqué du coup là le fait qu'il est mis sur ce rocher je trouve ça extrêmement stylé et vraiment c'est super beau en fait et en plus on a l'impression de voir quand on voit de haut on a l'impression que l'eau qui est autour là ça forme un peu une fleur en fait je trouve ça super beau également parce que vu qu'on n'a pas la fin voir la totalité de l'océan en fait parce que faire un diorama avec la grandeur réelle d'un océan ce serait pas intéressant c'était ma remarque extrêmement pertinente et donc voilà je suis hyper content de ce diorama je vais le placer dans ma chambre franchement il est dingue de facilement qu'il est franchement je m'attendais pas à ce qu'il fasse un truc comme ça et j'aime encore plus le fait que ma figurine est collée au diorama parce que avec la son Goku 4 ça s'enlève ça se remet donc du coup il est facile de prendre le diorama par là et d'enlever la figurine du socle et c'est chiant je trouve pas ça enfin c'est beau mais par exemple quand ma mère elle nettoie ma chambre parce que oui j'habite encore chez mes parents et un problème c'est bien ce qui me semblait donc du coup des fois ma mère quand elle nettoyait ça lui arrivait de juste vouloir décaler le diorama et elle enlevait la statue donc du coup c'était un peu casse-tête mais là maintenant c'est collé de toute façon je le mettrais hors de j'allais dire hors de portée mais en même temps j'avais une vanne pourrie avec hors d'état de nuire et mon cerveau il m'a juste dit Younes ne fais pas ça parce que vous allez plus me suivre au bout d'un mois à force de faire des vannes de merde donc voilà je suis hyper content et Renatus merci beaucoup Gauthier merci Tino merci merci à ma parent de m'avoir mis au monde merci à mon ombre de me suivre tous les jours et merci Jackie et Michel donc voilà mon diorama broly personnalisé que personne n'a que je ne vendrai jamais et qui va rester chez moi même quand je serai mort voilà j'y paierai un loyer dans l'appartement où je serai décenné merci beaucoup et on se retrouve bientôt ah ouais abonnez-vous ah ouais abonnez-vous je sais je vous le dis pas assez abonnez-vous donc abonnez-vous dites à vos amis de vous abonner ceux qui n'ont pas de chaîne YouTube de compte YouTube créez en 1 ça dure deux secondes abonnez-vous voilà et commentez dites-moi comment vous trouvez la figurine comment vous me trouvez moi comment vous trouvez Gauthier dans la vidéo comment vous trouvez Tino comment vous trouvez vos clés quand vous les avez perdus juste écrivez comment vous trouvez juste ça c'est juste ça que je veux savoir comment vous trouvez après le reste je m'en bats un peu à l'esté donc voilà likez commentez abonnez-vous SuperNest6 TikTok Instagram YouTube à la Mutuelle Socialiste et je dis trop de trucs là je crois que j'ai m'arrêter là dans la vidéo allez tchuss